Comment est-ce qu'il y a un disciple direct de Jonas ? Une des tâches principales du siècle de l'environnement devrait être de renoncer à l'infinitisme de l'époque moderne et de retrouver le chemin de la mesure, y compris dans le domaine de l'évolution démographique. C'est un concept assez aristotélicien. Donc l'homme, je cite, « l'homme va devoir se défaire d'un grand nombre de besoins qui s'est créés des 40 dernières années, besoins qui nuisent à l'environnement et dont l'universalisation détruirait la terre. » Même si ce sera sans doute pénible pour beaucoup dans un certain temps, cette autolimitation renversant la logique d'un productivisme effréné, elle est absolument inévitable, je pense, mais contrairement à ce qu'affirme à ce propos Vittorio Hussle, cela ne devrait pas nécessairement nous conduire, je pense, à l'adoption d'un nouvel ascétisme ou à une revivescence des idéaux stoïciens. Nous devrions surtout, et là Hussle a parfaitement raison de le souligner, réapprendre à voir dans la pléonexie, vous savez ce qu'est la pléonexie, c'est cette volonté de posséder toujours plus, non pas une qualité même. Nous devrions réapprendre à voir dans cette pléonexie un trait, non pas une qualité, mais un trait de caractère qui témoigne infailliblement de la bassesse et de la vulgarité d'un individu. Or, aujourd'hui, malheureusement, l'intériorisation des valeurs et de la valorisation capitaliste, conjointement avec l'aveuglement des consciences, produit et constamment entretenu par les médias, a atteint un degré tel qu'une contestation généralisée et efficace de cette pléonexie semble être impossible, sinon très difficile. Pourtant, elle devrait se produire quand même un jour, précisément lorsque l'aggravation aiguë de la crise financière des États, de la crise du surendement et endettement des États et des ménages, de la crise écologique et de l'explosion de la plus grande bulle financière hypothécaire du monde, permettra d'engendrer, à une échelle plus large, pour parler avec Robert Kurz, de ce contre-mouvement social critique, qui seul sera à même de défier les effets destructeurs du capitalisme financier globalisé. Seulement dans cette perspective pourra, je pense d'ailleurs, se produire cette inversion des valeurs et des buts, faisant, comme souligne à juste titre Vittorio Hussle, que le but, je cite, « le but à atteindre n'est plus la croissance économique à tout prix, mais la construction d'une société respectueuse de l'environnement ». Et dans ce contexte, la perspective de Hussle d'adapter le contenu des quatre vertus cardinales, notamment de la sagesse et du courage, aux exigences et nécessités de l'ère écologique, me semblent mériter un intérêt particulier. Car c'est une évidence, à mon avis, que dans ce nouveau contexte de la société écologique du futur, la sagesse ne peut plus seulement aspirer à être en harmonie avec le principe absolu de l'être, mais qu'elle doit aussi chercher à être en harmonie avec la nature, à être, comme le souligne Hussle dans le souillage de Jonas, grâce à un vecteur de pondération et d'aptitude de haut renversement. De même que le courage devait prendre aujourd'hui la forme d'un courage civique grâce auquel on repousse des valeurs devenues douteuses et on se soustrait à la dictature de la consommation. Par conséquent, la tâche prioritaire d'une véritable éthique écologique ne sera pas forcément la fondation d'une nouvelle normativité éthico-moral substituant celle des morales et éthiques traditionnelles, mais plutôt la conversion de ces éthiques devenues dans une large mesure inopérable à notre ère des technologies avancées et de la troisième révolution industrielle, celle de la micro-informatique, en une éthique de la responsabilité qui devrait non seulement, comme l'affirme Hans Jonas, anticiper dans ses évaluations morales sur les possibles catastrophes écologiques à venir et ses conséquences pour les générations futures, sur les fondements d'une heuristique de la peur, mais qui devrait aussi intégrer la volonté et la vision utopique concrète de transformer ce bas-monde en un globe plus habitable, plus hospitalier, plus humain, plus écologique, plus juste, plus convivial, plus fraternel, où la condition du déploiement des potentialités créatrices de chacun sera la condition de la créativité, le déploiement de la créativité de tous, comme disait déjà Karl Marx. Donc, pas de principe responsabilité sans prise en compte de la volonté utopique du principe espérance et pas de principe espérance sans la prise en compte des exigences et évaluations éthiques du principe responsabilité. Et c'est en ce sens précis que nous aimerions compléter à postériori les réflexions concernant une éthique nouvelle pour l'ère de la technologie proposée par Hans Jonas dans son livre Le principe responsabilité. dans son livre, lorsque l'ère de la technologie de la technologie, ce qui s'excess さ-tent à la quantité de la technologie, c'est nous,